Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo unboxing. On m'a proposé de tester une box beauté que je ne connaissais pas du tout. Donc forcément comme je suis très 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 curieuse, j'ai accepté. Alors il s'agit de la box Prescription Lab, c'est ça. Ma parenthèse beauté. Alors déjà la boîte paraît très 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 classe. La particularité de cette box c'est qu'elle est considérée comme une box beauté haut de gamme à seulement 19,60€ par mois. J'ai un code promo qui vous permet d'avoir 20% qui est valable jusqu'à fin novembre il me semble. Donc la box revient à 15€ et quelques par mois. Et dedans on est censé trouver un produit full size de la marque Prescription Lab qui est formulé principalement à base d'ingrédients naturels. Un produit full size d'une autre marque qui est censé être tendance, marque du moment etc. Un produit travel size également d'une autre marque. Le prescripteur qui est un petit magazine qui revient sur les tendances aussi. et parfois d'autres petites surprises. Et à ce qu'il paraît, dans celle-ci ce mois-ci, on est censé retrouver pour 90€ de produit. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Quand j'ouvre, je tombe sur une petite carte avec inscrit dessus dans mon dos le plus beau des cadeaux. C'est-à-dire... Rendez-vous dans la rubrique offrir, choisissez la durée de votre cadeau. Ok ! C'est la marche à suivre en fait pour offrir la box Prescription Lab à quelqu'un pour faire un cadeau, pour les fêtes ou peu importe. Et en plus, en décembre, la box vous réserve une collab unique et plus de 150€ de produits. Donc plus de 150€ de produits dans la box de décembre. Je continue avec... Commencez la semaine sans moi, je vais vous ralentir. C'est mignon ces petits mots comme ça. Et quand on retourne au dos, c'est un jeu concours pour gagner un kit de 3 ouvrages. D'accord ! Ah ! C'est trop trop chou de marquer ça sur des petites devinettes, on va dire. Alors ensuite, voici le fameux Prescripteur, le petit magazine. Donc là, c'est la box Slow Life. C'est ça. Et dedans, on a des inspirations, du shopping. Alors je ne vais pas regarder pour ne pas avoir de spoil sur les produits qui sont censés être dedans. De la culture avec un livre, voilà. De la beauté du bien-être, les ingrédients du mois, Elisabeth Ardenne. Ok, ça revient sur quelques marques. J'imagine les tendances du moment, comme c'est censé être le cas. Girl Power, des articles spécifiquement pour les filles. Et catégorie Lifestyle, avec également des articles. Donc je ne vais pas lire le Prescripteur maintenant, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais en tout cas, ça fait un petit magazine sympa à lire. Là par exemple, vu que j'ai des déplacements sur Paris de prévu, c'est le genre de magazine que je pourrais très bien mettre dans mon sac à main pour passer un petit moment dans le train. Et waouh, waouh, il faut que je vous montre. Parce qu'effectivement, ça fait un produit full size, quoi. Et ça, c'est le genre de truc qu'on aime bien dans les box. Alors, je prends au pif. Je commence par un produit de la marque Dr. Jart. J'espère que c'est comme ça que ça se dit. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas encore cette marque. C'est ce que j'apprécie particulièrement avec les box, en fait. C'est de faire des découvertes. Donc, gel crème, rafraîchissant et apaisant, composé de céramide. Et, alors, très important pour moi, l'odeur. Donc, repulpe les peaux ternes et sèches. A appliquer uniformément sur le visage. Et ça s'appelle Ceramidine ou Ceramidin. Je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce. Oh, ça sent le frais. J'adore. Alors, c'est marrant parce qu'on a un peu la sensation qu'il y a des petites particules dans la crème. Et en fait, quand on masse, oui, les petites particules se dissolvent, en fait. Et l'odeur est assez légère, plus légère sur la peau que dans le pot. Mais, oh, j'adore les odeurs de frais comme ça. C'est vraiment un régal. Je trouve ça super sympa. Donc, à tester. Je passe à une crème pour les mains. C'est de la marque Institut Carité Paris. Et elle est à l'amande et au miel. Avec du beurre de carité, forcément. Et ça, pareil, c'est le genre de produit en hiver qui sent tellement bon et qui a une odeur tellement réconfortante que, logiquement, oula, pas trop, ça devrait, hum, ça devrait me plaire. Voilà. Et effectivement, oh là là, ça sent trop 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 bon. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas vous transmettre les odeurs via des vidéos. Mais en même temps, ce serait un petit peu bizarre si on pouvait faire ça. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça sent super bon. Et c'est une marque que j'ai déjà eue entre les mains. Donc, je sais que j'aime ces produits-là. Je continue avec le produit full size de la marque Prescription Lab. Il s'agit du baume revitalisant cheveux à l'huile de figue de Barbarie. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore les produits qui sentent la figue. Et à la kératine végétale, le baume au cœur des crinières surmenées. Il est censé restaurer, protéger et lisser les cheveux. Donc, nourrissant, réparateur pour tout type de cheveux et 98,45% d'origine naturelle. Donc, si vous faites attention à la composition des produits, c'est plutôt pas mal. Et est-ce qu'ils sentent bon la figue ? Oui, je confirme, ça sent bon la figue. Donc, ça, j'adore. Ensuite, dedans, j'ai également un petit pot de Kusmiti. Et c'est le mélange de thé noir d'Asie Caravan numéro 50. Je ne le connais pas du tout celui-ci. Donc, est-ce qu'on peut le sentir ? Déjà, je vais tâcher de l'ouvrir. Est-ce que je vais y arriver ? Oh, c'est dur. Oui, ça y est ! Bon, alors, je suis nulle pour reconnaître les odeurs. Ça sent le thé noir. Non, sincèrement, j'irai regarder. Là, c'est vraiment marqué juste « thé noir d'Asie », donc je ne sens rien de particulier. Mais j'irai vérifier la composition sur le site. Et le dernier produit, il s'agit de ce petit tube de la marque Elisabeth Arden. Il y a une petite carte avec pour expliquer ce que c'est. Alors, ce sont des petites capsules. Raffermie, tonifie, lisse, la peau paraît 10 ans plus jeune, effet clinique pan prouvé. Waouh ! Tout ça dans une petite capsule. Honnêtement, j'ai hâte de tester. C'est un sérum quotidien rénovateur de jeunesse. Ça s'appelle Advanced Ceramide Capsule. Et on est censé l'appliquer sur le visage et le cou parfaitement nettoyer matin et soir avant la crème hydratante pour apporter à la peau tout ce dont elle a besoin pour être visiblement plus lisse, plus ferme et plus jeune. Alors, je ne vous cache pas que ça, c'est le genre de produit que j'adore. Mais vraiment, j'adore. J'adore tester en particulier. Forcément, parce que j'essaye de prendre soin de ma peau. Donc, je ne vais pas le tester tout de suite. Je ne voudrais pas gâcher une capsule en le testant sur la main alors que je peux commencer dès ce soir à l'utiliser. Mais par contre, je ne manquerai pas de revenir sur ça une fois que j'aurai utilisé toutes les capsules et que je pourrais vous donner un avis sur les effets si j'ai pu constater effectivement une amélioration. Mais ouais, franchement, je ne connaissais pas ce produit. Je suis hyper contente de pouvoir le tester. Donc, j'arrive à la fin de cet unboxing et globalement, je suis plutôt ravie. Alors déjà, première impression, quand on ouvre la boîte, on tombe sur des produits, des gros produits. Voilà, il y a deux full size. Le travel size, je ne sais même pas lequel c'est en fait. Parce que pour moi, ça, c'est un full size. Et pour moi, la crème, c'est aussi un full size. Enfin, le tube, il est énorme quoi. Il fait, il fait, il fait. Je ne sais pas où c'est marqué. Mais c'est un gros tube. Ah, mais je ne trouve pas où c'est marqué. Bref, vous l'avez vu. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'est considéré le travel size comme travel size là-dedans. Mais en termes de quantité, de taille de produit, je trouve que c'est super. Pour les petites dosettes là, mention spéciale, hyper positive. Parce que c'est un produit un peu... Ça fait partie des produits originaux que je n'ai pas encore testé, que j'ai hâte de tester. Et voilà, ça, c'est le petit produit coup de cœur que j'aime particulièrement. Le shampoing, rien à redire. La crème sent super bon. La crème là, j'aime particulièrement le côté fraîcheur et la texture. Donc de jolies découvertes. Et ouais, globalement, je suis hyper contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé pour une première fois avec cette box qu'elle était plutôt convaincante. Et dites-moi aussi si par hasard vous l'avez déjà testé cette box, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, ce que vous avez comme produit qui vous a particulièrement plu, etc. Je vous remets toutes les infos concernant la box Prescription Lab, son fonctionnement, parce que ça peut être abonnement, carte cadeau, tout ça. Donc voilà, je vous mets le site, tout ce qu'il y a besoin de savoir en dessous de la vidéo. Et ben voilà, on arrive à la fin. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Il s'agit de la box de chez Prescription Lab. J'ai toujours du mal à le dire. Il s'agit de la box Prescription. Je ne sais pas si vous verrez comment est-ce qu'il se présente. Alors c'est une couleur très très claire, donc la mise au point forcément ne veut pas se faire. J'ai peur d'en mettre partout. Trois heures après. Oui, ça y est ! Donc plus de 150 euros de produits dans la box de décembre. Ça y est, j'aurais réussi à décrypter le petit carton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada